Si je t'assure, c'était drôle. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ça va pas ? Non. J'ai dormi sur le canapé cette nuit et je me suis réveillé avec un torticolis et un mal de dos épouvantable. Vous avez du nouveau ? Canadi n'était pas à son domicile. Les services secrets avaient bouclé son appartement et ils ont refusé de nous laisser entrer. On aurait dû fouiller l'appart nous-mêmes avant de prévenir l'agent Winter. C'est peut-être elle qui a lancé l'avis de recherche, mais elle n'a pas pu nous empêcher d'interroger les voisins de Canadi. Ça fait des semaines que personne ne l'a vu. Tu as trouvé quel était le lien entre Canadi et notre victime ? Non, pas encore. Donc pendant que nous on bossait, tu as passé ton temps à te rouler par terre, en gros. Timmy, la télécommande. Regardez l'état de ses finances, il a le dos au mur. Il est encore plus coincé que McGee au lycée. Canadi n'a plus un rond. Il ne perçoit plus d'indemnité de chômage depuis le mois dernier. On lui a saisi sa voiture et il a deux mois de loyer de retard. Ah, voilà Gibbs. Où est-ce qu'elle est passée cette pièce ? Je commence à en avoir plein le dos. Agent Winter, qu'est-ce que vous faites là ? On m'a demandé de faire un point avec vous. Canadi a travaillé au bureau de la gravure et de l'impression jusqu'en juin dernier. Pourquoi il a été viré ? Manque d'efficacité, retard répété, ivresse sur le lieu de travail. Il a perdu deux doigts lors d'un accident. Ces deux-là. Il était amené à se servir d'une broyeuse. Le sous-directeur Linder a dû le renvoyer. Linder, c'est le type un peu bizarre qui nous a reçus. Les collègues de Canadi savent ce qu'il est devenu ? Non. Est-ce qu'il y a d'autres billets manquants ? C'est impossible à dire. Vous pensez que c'est Canadi, qu'il y a du Hoffner ? Sam. Vos agents n'ont rien trouvé d'intéressant dans son appartement ? Non, ils ont retourné tout l'appart. Je suis tentée de faire la même chose chez Hoffner. Non, 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 ça ne va pas être possible. Son logement se trouve sur une base de données vives. Vous êtes occupé de Canadi et de son appartement. Les agents d'Innozo et Maggie vont s'occuper de la maison d'Hoffner. Ils étaient sur le départ, justement. C'est toujours un plaisir. J'ai voulu me servir.